coucou les filles alors aujourd'hui on se retrouve pour parler stylo encre gel stylo pailleté stylo métallique alors en fait je voulais montrer dans l'ordre où je les ai achetés j'avais commencé par les signaux les gros et ensuite donc ils sont bien ils s'utilisent ils s'usent mais grosso modo ça va celui là il est assez sympa c'est un métallique il est vraiment sympa et ça fait pas mal de temps que je l'ai j'ai déjà fait pas mal de contours de choses avec et il est toujours il est toujours en place je suis à plus de la moitié la petite gamme des gros hybrides gel grip là ils sont pas mal les métalliques donc dès comme ça j'en ai qu'un les signaux donc c'est les brodes cela j'avais pris l'argenté le doré le cuivre le rouge le bleu et le blanc ensuite parce que cela à la base en premier lieu quand je les ai achetés je les ai pas acheté pour le l'art thérapie j'ai acheté au boulot parce qu'on fait nos cartes c'est les serveuses on fait ça ensemble dès que c'est un petit peu calme tout ce qui est les cartes cadeaux et tout ça et on on fait ça sur des des feuilles noires et du coup ces stylos là pour les feuilles noires ils sont super pratique vous pouvez varier les couleurs bien que ce soit le blanc qui se voit le plus vous pouvez quand même faire des motifs et tout sur des cartes de visite des choses comme ça donc ça c'est sympa je les ai je les utilise il n'y a que celui ci que j'utilise beaucoup pour mes mes coloriages mais sinon grosso modo cela je n'utilise pas pour le coloriage pour le coloriage dans un second temps j'avais acheté cela c'est des petits métalliques sans paillettes et ce que j'adore dans cela c'est qu'ils couvrent super bien les traits des dessins vous les voyez vraiment quasiment plus donc cela c'est les sleetis métallique et c'est peintel c'est peintel qui fait ça voilà donc ça j'en avais pris j'en avais 6 mais les deux autres ils sont finis alors ils sont petits donc cela par contre il s'utilise un petit peu plus vite mais en l'occurrence c'est que du métallique donc j'utilise quand même moins souvent et après j'avais pris toute cette gamme là en pailleté et les essentiels que j'avais pris donc noir et rouge sans paillettes et le blanc sans paillettes cela je voulais montrer après parce qu'ils sont top voilà donc ça c'est les 300 paillettes que j'avais acheté noir blanc et rouge j'avais pris quelques métalliques enfin comme celui ci comme le violet le doré et après tous les autres c'est des paillettes 1 et un verre mécanique tout le reste là c'est des paillettes j'ai essayé de mieux le truc alors je les utilise honnêtement quasiment plus pourquoi parce que il coûte cher faut compter quasiment deux balles le stylo pailleté et il s'utilise hyper vite pour le pour le prix quoi alors ça c'est quelque chose que du coup je les utilise maintenant que sur les cartes de visite les signaux alors et un jour en promenant j'ai trouvé ces trois là alors c'est des hybrides dual métallique donc en fait vous voyez le corps du crayon et les noirs mais quand vous vous coloriez avec je vous montrer toc ça fait un rouge un noir rouge ils sont super cela on est j'en ai pris trois ça c'est un doré et le troisième c'est un peu orangé ils ont des couleurs vraiment top voyez donc cela je les ai acheté à l'espace temps mais je pense que vous pouvez et je suis là aussi le rouge rose les trouvés à culture donc je vous répète la marque et je vous les montre pour celles que ça intéresse c'est les hybrides dual métalliques voilà donc là celui ci c'est le pink plus métallique qui celui en haut c'est black plus métallique red celui ci toujours dans l'hybride dual métallique orange plus métallique et de l'eau c'est celui ci et pour finir le quatrième que j'avais pris c'est or voilà donc je sais pas s'il en existe d'autres puisque je sais en passant quoi je suis tombé dessus je me suis tiens ça peut être sympa donc j'ai pris mais à voir si s'il y en a d'autres mais en tout cas si vous les avez pas et que vous aimez bien ce genre de stylo je vous les conseille parce que non plus ils durent longtemps parce que ça fait longtemps que je les ai achetés alors donc comme je vous ai expliqué je ne les utilise plus pourquoi parce qu'ils sucent trop vite les signaux donc maintenant qu'est ce que j'utilise eh ben j'ai acheté un pack de 100 100 stylo encre gel où vous avez un panel qui est hyper complet donc vous avez 28 couleurs éclat vous avez les cinq couleurs essentielles les couleurs je voulais montrer sur le lanceur que là vous n'allez pas bien vous rendre compte elles sont top mais ça va faire un peu plus d'un an que je les ai et il s'utilise pas tant plus lentement que les signaux mais disons que on va dire grosso modo que c'est pareil peut-être un peu moins j'en sais rien mais en tout cas ils sont beaucoup moins cher donc et vous avez beaucoup plus de couleurs parce que les signaux il faut les acheter individuellement vous avez envie d'avoir 20 couleurs faites 20 x 2 bah voilà bah là vous avez trois fois ça sur amazon et les couleurs elles sont top ils se bouchent pas parce que des fois les signaux ils se bouchent donc je sais pas ce que vous utilisez vous comme technique pour les débouchés mais moi j'appuie en bougeant un petit peu la mine comme ça sur sur un sur ça là j'ai une vieille gomme en fait et quand vous en avez un qui se bouche vous prenez une partie de votre gomme et vous faites des petits ronds comme ça et en fait ça va bouger la petite bille qui a dans la mine et après votre encre sort et vous essuyez le après vous pouvez aussi avec l'ongle bouger un peu la bille et votre encre elle ressort mais ça arrive beaucoup beaucoup moins souvent que sur les signaux donc là on a 100 couleurs moi je les ai tous numérotés parce que sinon c'est chiant parce qu'il n'y a pas de numéro il n'y a pas de marque il n'y a rien donc pour que vous puissiez les retrouver si vous intéresse je vais aller dans mes commandes rechercher le lien et je vous mettrai en dessous de la vidéo il n'y aura pas de lien pour les signaux puisque les signaux je n'ai pas acheté sur internet j'ai acheté à cultura et à espace temps qui sont deux magasins que j'ai dans mon secteur alors vraiment donc cela je vous les conseille il ya plein de couleurs on va les regarder dans le nuancier et elles sont éclatantes éternisent pas avec le temps la preuve depuis que j'ai fait le nuancier vous allez voir les couleurs sont toujours top je vais enlever le truc à plat alors ils sont nous oncle gel stylo gel 5 moi je les dépouillé le color chart parce que vu que c'était un cahier où j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo donc les voilà ça c'est ce que j'ai acheté sur amazon donc là c'est des éclats là c'est les métalliques ils sont classés quand vous les recevez ça vous les numérotés dans l'ordre que vous voulez il ya ah oui il ya des arc-en-ciel l'arc-en-ciel ils sont sympas aussi c'est des petits jeux de couleurs directement fait il y en a six d'arc-en-ciel les trois là et les trois là c'est d'arc-en-ciel il y a six arc-en-ciel après on a tout ce qui est pastel voyez il ya même des pastels sans paillettes après vous avez des pastels un petit peu pailleté et après vous avez du beaucoup pailleté c'est ça qui est top c'est que du coup vous pouvez choisir une couleur dans chaque et dégrader eux mêmes des des effets différents ça c'est les uniboules niveau et à partir de là et les niveaux donc je vous mets le lien tout de suite en dessous de la vidéo avant de la avant d'oublier et il va de toute façon si j'oublie si commentaire vous les avez acheté je vous réponds aussitôt que commentaire aucun problème c'est du partage c'est de l'échange moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt